Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle série de pronostics football. Donc on va parler ce soir de l'Europa League. L'Europa League, j'ai sélectionné 6 rencontres en Europa League. Donc on est parti sur cette série là. Je vous rappelle Winamax. Winamax, n'oubliez pas si jamais vous faites un premier dépôt, si vous ouvrez un compte sur Winamax, vous faites un premier dépôt. N'oubliez pas que votre dépôt est doublé. Donc pour rappel, si vous mettez 50€, ils vont rajouter 50€ de paris gratuits. Donc n'hésitez pas d'aller sur Winamax, il y a un lien dans la description. Vous allez sur Winamax, vous créez un compte, vous faites un premier dépôt, ce premier dépôt est doublé, n'oubliez pas ça. Donc on est parti, je vais vous donner mes 6 pronostics pour l'Europa League. On est parti la team. Allez on démarre avec le premier match. Le premier match, c'est l'Ajax Amsterdam qui reçoit l'Union Berlin. Donc deux équipes, je pense, à des niveaux à peu près égales. N'oublions pas que l'Union Berlin est quand même seconde du championnat allemand. L'Ajax Amsterdam, c'est l'Ajax Amsterdam, toujours présente dans les Coupes d'Europe. Donc sur ce match, je vais jouer, moi, l'Ajax Amsterdam. C'est mon favori à domicile et je vais donner, en plus, les deux équipes marquent. Moi, je dis non. Donc, pour rappel, je joue l'Ajax Amsterdam et les deux équipes ne marquent pas. Barcelone-Manchester United, c'est le gros match de cette Europa League. C'est deux équipes qui sont en pleine bourre. Ils tournent comme des avions de chasse actuellement. Barcelone, leader de la Liga. Barcelone qui est en train de tout casser sur son chemin. Barcelone qui ne prend pas de but. Barcelone qui est une bête d'équipe, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais l'Europa League, pour moi, c'est le grand favori. Barcelone qui tourne très très bien à l'heure actuelle. Contre Manchester United qui tourne très très bien aussi en Angleterre. Manchester United, aujourd'hui, tourne vraiment très très bien. C'est deux équipes qui tournent très très fort. Donc, ces deux équipes, dans ces 16e de finale de l'Europa League, c'est vraiment deux extraterrestres qui se rencontrent. Barcelone et Manchester United. Donc là, ça se joue à Barcelone. Je vais jouer Barcelone. Et je vais même rajouter que les deux équipes ne marquent pas. Donc, les deux équipes marquent. Moi, je dirais non. Donc, mon prono, c'est Barcelone qui gagne. Et les deux équipes marquent. Je dis non. Shark Donetsk contre Rennes. Allez, on va prendre un club français quand même. L'équipe de Rennes. L'équipe de Rennes qui tournait bien. Là, ils ont un petit coup de moins bien en championnat. Le Shark Donetsk, eux, le football ukrainien, on sait qu'actuellement, ça ne tourne pas trop. Vu qu'il y a quand même des événements qui se passent en Ukraine. Donc, pour le Shark Donetsk contre Rennes, ça va être un match compliqué. Là, moi, mon pronostic sur ce match, ça va être les deux équipes marques. Je dis oui. Sur ce match-là, je vois bien les deux équipes marquées. Séville, PSV, Indovène. Deux équipes. Alors, Séville, en championnat, il tourne beaucoup moins bien. C'est l'une des plus mauvaises saisons de ces dernières années pour Séville en championnat. PSV, Indovène, c'est une des grosses équipes du championnat hollandais. Séville, l'Europa League, c'est sa coupe. Ils sont habitués à faire des bons résultats. PSV, Indovène. Bon, là, on est à l'extérieur. Donc, pour ce match, je vais éviter de prendre trop de risques. Je vais dire plus 2,5 buts dans le match, car je pense qu'on va avoir des buts. Séville est une équipe quand même qui joue. On sait que Sampaoli est un entraîneur qui aime bien le jeu à portée sur l'avant. Et le PSV, Indovène, qui peut placer quelques contres. Donc, je vois bien plus 2,5 buts dans le match. Juventus, Turin, Nantes. Allez, pour les plus nostalgiques, c'était une affiche d'il y a quelques années. Je me souviens de quelques années quand on regardait la Coupe d'Europe. Quand c'était encore la C1, la C2, la C3, on retrouvait cette affiche. La Juventus contre le club de Nantes. Quand on a fait les pronoms de la team, beaucoup de mes collègues ont donné une victoire de la Juventus. On n'est pas beaucoup à penser que Nantes va s'imposer. Il n'y en avait qu'un, il n'y avait que Teddy qui pense que Nantes va s'imposer. Moi, je vais être un peu plus posé, un peu plus raisonnable. Et sur ce match-là, je vais dire la Juventus, vainqueur. Je les vois vainqueurs sur ce match-là. Et je vois des buts. Donc, je vais dire plus 1,5 buts. Donc, mon pronom, c'est la Juventus s'impose et plus 1,5 buts dans le match. Le Bayer Leverkusen contre Monaco. Monaco, équipe française qui tourne bien actuellement en championnat, qui a repris la 3e place en Ligue 1. Leverkusen, qui est une équipe qui tourne bien aussi. Alors là, sur ce match, je vais voir des buts. Mais je vais voir des buts des deux côtés. Donc, je vais dire, moi, mon pronostic, les deux équipes marquent, je vais dire oui. Donc, pronostic, les deux équipes marquent, je dis oui. Allez, en conclusion, donc, je viens de vous donner mes 6 pronostics pour 6 matchs ce soir en Europa League. On croise les doigts très très fort pour que ça passe. Je vous dis bonne chance à tous, en espérant que ça fonctionne bien. Je rappelle, encore et toujours, la soirée événementielle, donc le club hospitalité Oxma, donc soirée Bayern de Munich PSG. On l'a vu, après la victoire du Bayern 2015-0 au Parc des Princes, eh bien, j'espère qu'on va pousser derrière le PSG. Donc, on doit tous être derrière le PSG pour qu'un club français se qualifie. C'est cette idée-là. Ne soyons pas supporters, soyons sur l'idée qu'il faut qu'un club français continue sa course en Ligue des Champions. Donc, c'est pour rappel, pour cette soirée, n'oubliez pas, 15 places limitées en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. Donc, je vous dis à tout le monde à très très bientôt, en espérant se voir sur ces soirées événementielles. Toujours pareil, les pronostics, là, on est sur les pronostics de l'Europa, on va essayer de trouver des pronostics pour ce week-end. Donc, je vous souhaite à tous bonne chance, et je vous dis à très bientôt, la team. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada